Justement, pourquoi, si tu travailles les coups francs, pourquoi tu ne travailles pas les pénaltys ? Ben, un pénalty, quand tu prends un gardien, c'est difficile de te dire, viens, je vais te tirer des pénaltys, il n'a pas trop envie. Le troisième gardien ou le gardien de la réserve, lui, c'est possible. Non, mais rien, tu n'en attreras pas, tu dis que tu n'as pas le choix, on va faire des pédos, c'est pour le bien de l'équipe, là. Non, franchement, et en plus, sans faire la langue de bois, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de prendre beaucoup de pénaltys à l'entraînement. Je préfère les coups francs ou travailler devant le but, un domaine où j'ai plus de difficultés et marquer des buts dans le jeu. Alors toi, tu es le bon exemple, mais tu es peut-être aussi le mauvais exemple parce que tu ne les travailles pas. Est-ce que tu penses que les joueurs ou les attaquants, puisque c'est en général les attaquants qui frappent les pénaltys, doivent travailler les pénaltys ou pas ? Pour moi, oui, il ne faut jamais laisser quelque chose sans le travailler. Après, c'est vrai que plus tu le travailles, plus ça sera facile en match. Pour moi, c'est une vérité dans le football, là où tu travailles, tu réussiras, c'est tout. Parce que quand même, les pénaltys, alors on dit, quand il est raté, on dit qu'il est mal tiré. Bon, des fois, c'est les gardiens qui les arrêtent. Mais 9 fois sur 10, les pénaltys qui sont arrêtés par les gardiens, c'est parce qu'ils ne sont pas très bien frappés. On est quand même d'accord avec ça. Déjà, la plupart des joueurs, quand ils vont tirer un pénalty, ils partent avec un peu de peur. Et moi, je pense que c'est là où on se trompe. Il faut prendre… C'est un duel, c'est tout. C'est un duel. Quand tu as envie de gagner un duel, tu as plus de chances de le gagner que de le perdre. Après, ça se joue dans la tête. Et moi, je pense, avant tout, le geste technique, c'est dans la tête que ça se joue. Oui, d'accord. C'est surtout mentalement le duel. Est-ce que quand tu vas tirer un pénalty, tu sais exactement l'endroit où tu vas le mettre et quoi qu'il arrive, tu tires de ce côté-là ? Ou tu attends un mouvement du gardien pour t'adapter, même pendant ta course d'élan ? Non, je choisis. Et quand je ne sais pas où tirer, je tire au milieu où j'essaie de faire un pénalty. D'accord. Mais avant de poser le ballon, je sais où je vais tirer. Je prends ma décision et je ne change pas. Je n'ai pas envie de tirer. En fonction de quoi, justement, tu prends ta décision ? En fonction du gardien qui peut te connaître ou pas, avec qui tu peux avoir joué ? Comment tu décides ? Oui, c'est ça. Oui, c'est par rapport à ça. Ça dépend le gardien, ça dépend la situation, le moment du match. Ça vient tout seul. Et après, quand tu sais, des fois, il y a des gardiens qui partent souvent croisés, c'est des choses que tu regardes à la télé et que des fois, si tu es un gardien, tu le connais, tu sais où tu vas tirer toi-même. Donc, tu prends ta décision en fonction de l'expérience que tu peux avoir de ce gardien-là et de ce que tu as vu à la télé ? Exactement. Oui, voilà, ça arrive sur le moment. Tu penses à des choses et après, tu choisis, tu prends la décision.